Il est bon d'entendre ce soir ce grand encouragement de Jésus. Confiance, je suis là, n'ayez pas peur. Parce que, ici à Sainte-Croix, beaucoup de personnes viennent voir Père Laval pour partager avec lui leur misère. Beaucoup de personnes viennent pour demander la guérison, pour demander le courage de continuer à lutter quand la vie est difficile. Je demande Père Laval de faire ce qu'il y a de travail, de gagner de la case. Je demande Père Laval de faire ce qu'il y a de la paix dans la famille. Je viens ici, je dépose cette souffrance devant Père Laval. Aujourd'hui, mes frères, nous dépose souffrance, nous pays devant Père Laval. Oui, le peuple maurice peut souffrir. Le peuple maurice dans difficulté. Pour prendre l'exemple, Sa manque de logement social-là peut affecter ma famille dans la chair pendant longtemps. Ma famille, comment dire, est obligée à rester en bas la tente. Et, parmi ma famille qui a, comment dire, une squattesse, mais ça veut dire, une peine à la case, Pas tout qui est fraudé. Dans ma famille qui a trouvé pointe au sable, brillant, belle, malheur, etc. 50 là-dedans, ils sont déjà enregistrés, ils sont déjà gagnés leur compte Père, leur compte Père. Ils sont à attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pas leur tout seul qui peut attendre. Beaucoup du monde peut attendre. Un système qui produit ça a besoin de changer. Il faut bien chagrin, mais besoin de changer. Pour respecter la population mauricienne. Parce que, ça manque là. Ça manque là, c'est une blessure. Aster commerce la drogue. Puis reprend avec une violence depuis quelque temps. Aster, ben marchand, comment dire, je n'ai pas de personne. J'ai installé une marquise dans la table, j'ai vendu là, j'ai de base là. Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Mais la police reste impuissante. C'est grave, ça. Quand on démanise la police, ça continue là. Pour nos familles continuer à détruire. Pas juste souffrir, détruire. La jeunesse peut détruire. Et quand on écoute, c'est une maman, une papa, c'est une personne là. Ou les gens saignent. Ils sont bouleversés quand on écoute ça. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver aucune lumière devant ça. Alors, le peuple de Maurice peut souffrir. Quand on est à ce moment-là, la COVID-19 est en train de se faire. Avec ce confinement, ces restrictions, ça fait une bouleverse l'habitude beaucoup du monde. Et du monde, il est un peu déstabilisé avec ça. Comme on le connaît, beaucoup ont perdu ce travail. Ce salaire fait diminuer. Même si on a gagné un salaire, on n'en a rien pour faire dans le travail. Il y a un bouleversement dans le rythme de l'école. Et, comme on nous tenait, tout le monde, la télévision, nous connaît que dans les autres pays, même pays proches avec nous. L'épidémie, là, peut recommencer. Et, il y a un pays à nous aussi. Est-ce qu'il y pourrait commencer ? Et dans tout ça, nous faisons vacances infinies. Et ça, maré noire, là, fait une finée dans nos lagons. Nous, bien pensons, nos frères, sœurs, pêcheurs sur la côte sud-est. Ce n'est pas ce que c'est un travail que nous avons appris. Ce n'est pas ce que c'est un casque que nous avons appris. C'est déjà beaucoup, ça. Mais c'est notre vie, ça. Notre vie dans la mer. Notre culture, ça. C'est notre dignité, ça. Et, à cette terre, ce, comment dire, déboute là, impuissant. C'est une tristesse incroyable. Et, l'agons maurichiens. L'agons nos pays. Bien sûr, le bas de pêcheurs travaille là, mais c'est, comment dire, la fierté du bas de maurichien. C'est, comment dire, nos cultures. C'est nos patrimoines. Et quand ça a abîmé, cette quantité-là, comment dire, nous sentis-nous bien, bien down. Et, avec ça, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de zones d'ombre autour de ce naufrage. Est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est capable d'empêcher ce bateau-là, approche de sa quantité-là ? Est-ce qu'il trafique la drogue là-dedans ? Il est-ce qu'il ne nous connaît pas ? Est-ce qu'il est un service de l'État, il fonctionne comme on a besoin ? Est-ce qu'il est normal que sa quantité, l'appareil-là, le radar, l'hélicoptère, ne soit pas pu fonctionner ? Du moins, je me pose beaucoup de questions. Et, en plus de ça, nous faisons gagner la tragédie de mon dauphin. Et la plus grande tragédie, encore, de sa remorqueur, Sir Gaëtan, qui finit faire un naufrage à Poudre d'or, avec trois du monde qui ne perdent la vie, et un du monde qui n'a pas encore trouvé. Alors, quand nous guettons tout ça, le peuple de Maurice peut souffrir. Et, dans la marche qu'il nous finit faire, le 29 août, c'est cette souffrance-là qui finit exprimer. Derrière la critique, derrière la colère, derrière la déception, il y a une souffrance qui nous a écouté, qui nous a pris en compte. Parce que, c'est un peuple qui contente ce pays passionnément, et qui crie sa souffrance, parce qu'il trouvait ce pays malade. Ce pays menacé par la maladie. Pas juste malade Covid-19, mais la maladie de la drogue, de la corruption, la maladie du communalisme, de la discrimination. Nous sentis qu'il nous paye menacé par sa qualité malade, là. Alors, nous vignes déposent nos souffrances devant Père Laval. Nous vignes déposent nos souffrances devant lui. Et quand nous déposait, Père Laval, d'après son habitude, il dit à nous comme ça, « Guette Jésus, écoute ses paroles. » Et qui par heure Jésus peut dire à nous aujourd'hui, nous fait que t'en lis dans sa dialogue qu'il y finit avec Moïse. « Bon Dieu, dis-nous comme ça. » « J'ai vu la misère de mon peuple. » « Je connais ses souffrances. » « J'ai entendu son cri. » « Et je suis descendu. » Une grande parole, ça. « Bon Dieu, s'il y finit, écoute, s'il y finit, tannent la souffrance des hébreux en Égypte. » « Il peut tannent la souffrance des mauriciens aujourd'hui. » « Ça veut dire qu'il y finit écouté. » « Et pas juste finit écouté. » « Il y finit des sains. » « Il y finit proche. » « Pour, comment dire, lui montrer sa proximité avec nous. » « Donne-nous la vie pour nous. » « Réconforte-nous. » « Et c'est sa parole qui, bon Dieu, vient dire depuis Moïse. » « C'est ça qui vient inspirer Père Laval. » « Pour lui aussi, lui écoute nos souffrances aujourd'hui. » « Vous connaissez Père Laval. » « Il vient écouter nos souffrances depuis l'étude en France. » « Depuis la France, il ne fait pas si comme Maurice dit tout. » « Je ne vais pas s'y venir ici encore. » « Mais, je peux faire son étude dans le séminaire. » « C'est un groupe 3-4 du monde. » « C'est un sort de Haïti. » « Un sort de La Réunion. » « L'autre sort de La France avec lui. » « Je pense qu'un esclave, il peut gagner sa libération dans plusieurs colonies. » « Je pense le sort des esclaves qui ont abandonné. » « Je pense qu'il faut faire un projet. » « Je pense qu'il faut prendre une résolution. » « Et quand vous avez fini votre étude, vous pouvez aller au Kip Saban. » « Esclaves-là, dans différents pays comme Haïti, La Réunion, Maurice. » « Et c'est comme ça que Père Laval, il fait une desanne. » « Ça veut dire, il fait une quitte son confort en France. » « Il fait une quitte son bon profession. » « Il a un docteur qui a une bonne réputation. » « Il est riche. » « Il fait une quitte tout ça. » « Il fait une vie de Maurice. » « Et quand il arrive Maurice, Père Laval, qui l'est trouvé ? » « Il trouve une crise, pareil comment nous-mêmes nous pouvons traverser, crise sanitaire, crise économique, crise sociale. » « Il trouve une grande crise sociale dans nos pays. » « Il n'a aucun travail qui finit prévoir pour vous autres. » « Il n'a aucun travail qui finit prévoir pour vous autres. » « Il n'a aucun formation qui finit prévoir pour vous autres. » « Et Père Laval, qu'il est fait de faire ? » « Il n'a pas fait de venir comme un rambo pour vous dire, moi, je peux te sortir là-dedans. » « Il est fait de venir humblement, mais avec un grand léquerre. » « Il est fait des coups de zout. » « Comment on nous connaît ? » « Un esclave s'il trouve difficile pour travailler à sa grande cour, à la cathédrale, à aller dans sa grande accase là-bas. » « Il s'est honté. » « Alors il fait une mettre sur une cabane, costée avec Mirai, l'entourage. » « Il fait une personne la porte dans l'entourage pour se qu'il va venir. » « Il écoute zout, longuement. » « Il donne zout ce soutien. » « Il enseigne zout. » « Il donne zout une place dans l'église, dans l'église cathédrale. » « Malgré qu'ils ont grandi à l'époque là, ils rouspétaient contre Père Laval, ils sont en colère. » « Mais ils ont insisté pour gagner zout place dans l'église. » « Et surtout, ils ont fait confiance. » « Surtout, ils ont fait confiance. » « Ils ont dit zout, moi, en sainz zout, aster, aller dans zout quartier. » « Annonce la bonne nouvelle zout aussi. » « En sainz zout, mon camarade. » « Il vient vivre comme un chrétien. » « Il dit zout, à le faire, travail social, société de secours mutuel qui nous connaît, ça ne commence pas à Père Laval, ça. » « Il dit zout, si je te lève l'endroit, elle ne peut plus être capable de réunir, faire zout la prière. » « Construire bonne chapelle, zout même. » « Et Père Laval, ils font faire zout confiance. » « Et zout, ils font un bien travail. » « Et alors, ça montrez-nous. » « Qui Père Laval ne considère pas une misère comme un problème. » « Il dit zout, mon frère, ma soeur, ça. » « Il écoute zout comme une membre sa famille. » « Et quand il fait zout confiance, zout développer, zout sortir le meilleur d'eux-mêmes. » « Et Léala, les pauvres, à l'époque-là, apportent un renouveau dans la société mauricienne. » « Il fait, comment dire, faire la société mauricienne plus solidaire, plus attentif à la misère des gens. » « Et Léala, les pauvres, n'ont plus un problème. » « Il a été partie de la solution. » « Aujourd'hui, mes frères, dans la situation qu'on a été, nous pouvons traverser une crise bien grave. » « Plus grave encore que ce qui Père Laval vient de trouver. » « Nous aussi, pareil que mon Père Laval, nous avons besoin d'écouter la misère de notre peuple. » « Écouter. » « Nous avons besoin de comprendre notre souffrance. » « Et pour nous écouter, nous avons besoin de descendre. » « Ça veut dire, vous êtes proches. » « Prends compte. » « Et qui nous sent aussi qu'il y a un contact. » « Une compassion. » « Et nous avons besoin aussi, nous avons besoin d'écouter le cri des pauvres. » « Le cri de la terre, le cri de nous la terre, finiraisonné dans Maïbourg, finiraisonné dans ce lagon-là, le cri de la terre blessée du lagon sali. » « Et le cri du peuple, finiraisonné dans Paul-Louis. » « Nous avons besoin d'écouter ça. Écouter ça. » « Nous avons besoin d'écouter le petit travail qui finirait là-dedans, le petit mot rempli, des affaires comme ça. » « Mais écoute la souffrance qui est derrière ça. » « Nous avons besoin de comprendre. » « Donc, l'Église, il a besoin d'écouter. » « Nous avons besoin d'écouter. Écoute les gens qui viennent à la case. » « Écoute les familles, les enfants qui ont la drogue. » « Écoute les gens qui ont perdu leur place. » « Ils ont perdu leur business. » « Ils ne connaissent pas comment ils ont perdu leur loan. » « Ils ne connaissent pas comment ils ont perdu leur financement pour leur éducation pour leurs enfants. » « Nous avons besoin d'écouter ce monde-là. » « Écoute les péchers à la côte sud-est. » « Et je crois que les autorités, les autorités de l'État aussi, ont besoin d'écouter. » « Écoute la société civile quand il peut causer. » « Écoute les ONG. » « Écoute les gens qui ont perdu leur monde-là. » « Parce que là-dedans, dans la société civile, il a une bonne volonté qui contente notre pays. » « Ce n'est pas quoi de faire politique. » « Je te contente notre pays. » « Je te l'ai apporté une contribution. » « Alors, chacun dans ce domaine, chaque ministre dans ce domaine, m'a bien dit. » « Écoute la société civile. » « Soutenir notre bonne initiative. » « Prends, comment dire, soulage nos sociétés. » « Parce que chacun a une contribution. » « Et besoin capable, apporte ce contribution. » « C'est vrai que le gouvernement, ils nous donnent beaucoup de facilité. » « Facilité pour un salaire, facilité de toutes sortes encore. » « Mais besoin aussi qui, dans la société, banne du monde sentit qu'ils ont écouté. » « Le pape François dit à nous comme ça, que l'étant, l'étant qui cause la crise qui nous peut traverser, il dit à nous comme ça, nous ne sommes pas capables de sortir dans une crise de cette ampleur, pareil comme avant. » « Soit nous pourrons sortir meilleure, soit nous pourrons sortir pire. » « Nous pourrons choisir. » « Nous pourrons prendre nos responsabilités. » « Alors, la crise qui nous peut traverser, pour nous sortir de la meilleure, nous pourrons sortir ensemble. » « Ensemble. » « Pas chacun de ce côté. » « Parce que nous tous dans le même bateau. » « Et nous tous l'équipage de ce bateau-là. » « Et si nous ne travaillons pas ensemble, nous battons pour couler. » « Alors, nous devons comprendre qu'il est nous tous interdépendants. » « Personne n'est pas capable de faire amener sa travail là tout seul. » « La société civile, il y a besoin de soutien au gouvernement. » « Mais le gouvernement a besoin de collaboration dans la société civile. » « Dans l'Église aussi, pareil. » « Dans l'Église. » « Laïque, il y a besoin de mon père et de l'évêque. » « Mais l'évêque, mon père, il y a besoin de laïque. » « Sans qu'on n'est pas capable de travailler. » « Chacun a besoin de l'autre. » « Dans l'entreprise, pareil. » « Le patron, il y a besoin de l'employé pour faire l'entreprise fonctionner. » « Mais les ouvriers, il y a besoin aussi de l'patron pour lancer une entreprise. » « Ça veut dire nous, interdépendants. » « Le pape, quand il cause ça, il dit à nous, ça a l'interdépendance là. » « Besoin divine, une solidarité. » « Une solidarité qui est vivante, qui est créatrice, qui est capable de renouveler nos sociétés. » « Pas père, écoute ça. » « Pas père, écoute le cri de la terre. » « Ça veut dire, si tu prends soin de la mer et de la plage, tu ne pas traiter comme une poubelle. » « Si tu prends soin de la terre, tu ne pas fain de pesticides, fertilisants chimiques. » « Tu prends soin de la terre, tu ne pas jette plastique partout. » « Tu peux, capable, donner l'espoir à tes bonnes frères et soeurs. » « Tu peux donner l'espérance. » « Si tu écoutes le cri du peuple, des pauvres. » « Si nous mettons en pratique le rapport Lam-Chan-Ling, il vous donne l'espoir dans ce pays-là. » « Si nous mettons en pratique la recommandation Commission Justice et Vérité, il vous donne l'espoir, l'espérance dans ce pays-là. » « Si nous mettons la loi pour bannir le plastique, pour trier les déchets, il vous donne l'espoir. » « Si nous donnent facilité à des pêcheurs qui ne perdent de travail dans le Sud-Est, nous donnent une formation facilité pour être capable de prendre un bateau un peu plus gros, un bateau semi-industriel pour faire la pêche en dehors, il vous donne l'espoir à ce pays-là. » « Et l'air-là, s'il nous donne l'espoir, nous pouvons être heureux, heureux comme pauvres de cœur. » « Ça veut dire qu'il apporte votre contribution, mais il ne peut pas croire qu'il nous tousselle, nous pouvons faire tout, qu'il nous besoin de travail ensemble avec les autres. » « Si nous prenons soin, nous la terre. Si nous prenons soin, nous les pauvres. » « L'air-là, nous pouvons être heureux, parce qu'il nous a faim et soif de justice. » « Nous pouvons être heureux, parce qu'il est là, nous pouvons être artisans de paix. » « Nous pouvons être heureux, parce qu'il est là, nous pouvons être miséricordieux, comme les fils et filles de Dieu. » « A nous prier, Père Laval, qu'on écoute sa parole qui, mon Dieu, est dit à nous aujourd'hui. » « Confiance, moi avec Zot, Pagain et Père. » « Prends de responsabilité. Écoute le cri des pauvres. Écoute le cri de la terre. »